Maintenant, les acides carboxyliques, comme les adéhydes, vont toujours être aux extrémités. Donc, on n'aura pas besoin d'indiquer la position, il va toujours être en position 1. Quand vous allez lire le nom, pantanoïque, dans le fond, on doit lire pantane 1 oïque. On sait que c'est à la position 1. Pantane, c'est 5 carbones. Vous le numératez comme vous le souhaitez, soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais à la position 1, on va mettre le groupement fonctionnel acide carboxylique, le carboxyl. Donc, je l'ai mis à la position 1. Ensuite, je lis le reste. À la position 2, j'ai un méthyl. Et à la position 4, j'ai un méthyl. Et là, j'ai fini de tracer l'acide 2,4-diméthyl-pantanoïque. Donc ici, pratiquez-vous en nommant cette molécule-là ici. Donc ici, la première chose qu'il fallait faire attention, c'est que votre chaîne principale doit contenir tous les groupements fonctionnels. Donc ici, il fallait que ce carbone-là fait partie de votre chaîne principale. Donc, la chaîne principale avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. C'était de l'heptane, toutes des liaisons simples. Ensuite, pour dire qu'il y a un acide carboxylique à la position 1. Je vais rajouter O-X et acide devant tout le nombre. Ensuite, ce qu'il me reste à nommer, donc j'ai nommé mon groupement fonctionnel. J'ai nommé mes 7 carbones ici. Il y a encore 2 carbones, bien 3 carbones que je n'ai pas nommés, qui sont les 3 carbones de cette branche-là ici. Donc, ça ici, ça va être un propyl qui est accroché à la position 2. Un autre exemple. Si vous voulez nommer ça ici, on commence par la chaîne principale qui doit toucher le groupement fonctionnel le plus important, dans ce cas-ci, l'acide carboxylique. On sait que c'est la position 1. La chaîne de carbone la plus longue va avoir 4 carbones. Donc, on sait que c'est du butane. Il y a un acide carboxylique, donc on ajoute le O-X à la position 1. On ajoute le acide en avant du nombre. Ensuite, ce qu'il nous reste à nommer, c'est ça ici. C'est une branche qui est accrochée sur le carbone 5, qui contient 2 carbones, donc c'est « it ». Puis parce qu'il y a un oxygène, c'est un étoxy. Donc, c'est de l'acide 5-étoxybutanoïque. Le seul acide carboxylique qui mérite son propre nom, parce qu'il est tellement connu, c'est l'acide acétique. C'est l'acide avec 2 carbones. C'est l'acide acétique, c'est l'acide qu'on retrouve dans le vinaigre. Donc, son vrai nom, c'est l'acide éthanoïque, mais il y a son propre nom, l'acide acétique. À 5 % dans l'eau, ça donne le vinaigre blanc que vous avez dans votre cuisine.